Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre demain 7 août 2019, le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous sommes ici au palais présidentiel, au plateau. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, sur les antennes de la RTI. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir, chers frères, à cas pascal. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à la place du traditionnel message à la nation pour éclairer vos concitoyens sur la marche de la nation. Les Ivoiriens attendent que vous répondiez à leurs grandes préoccupations dans le domaine de l'économie, de la santé, du social et bien d'autres, notamment la politique avec l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre 2020. Mais avant, monsieur le Président, comment vivez-vous personnellement la commémoration de ce moment historique ? Merci beaucoup, chers frères, chers compatriotes. Évidemment, la fête de l'indépendance est un grand moment pour chaque Ivoirien, pour chacun de nous. Et je dois dire que je suis très ému. C'est le 59e adversaire. C'est un moment important. C'est une opportunité également que vous me donnez de faire un peu un bilan de mon action depuis huit ans. Et je dois commencer par saluer tous mes compatriotes et leur dire que c'est grâce à notre union que nous en sommes arrivés là. Et j'ai une pensée particulière pour le père de la nation, le président Félix Oufo-Boigny. Je félicite d'ailleurs notre télévision, la RTI, qui a passé des séquences, les précédentes fêtes d'indépendance. Et c'était vraiment émouvant. Voyez-vous, 59 ans, ce n'est pas rien. Évidemment, nous avons bénéficié de sa sagesse pendant des décennies. Moi, je suis là depuis huit ans. Et je voudrais, avant même de commencer, souhaiter à tous mes concitoyens une excellente fête de l'indépendance. Nous aurons un grand défilé monétaire demain. Et je crois que ce sera l'occasion de montrer que le pays est bien tenu et que nous avons des forces armées déterminées à faire en sorte que le pays continue dans la stabilité. – Alors, 59 ans d'indépendance, huit ans que vous-même vous êtes aux commandes de ce navire. Quel est l'état de la nation ivoirienne aujourd'hui ? – La Côte d'Ivoire aujourd'hui va bien. Ce n'était pas le cas en 2011 quand je suis arrivé. Mais il n'y a nul besoin de reparler du passé. Mais aujourd'hui, le pays va bien. Le pays va bien, cela est constaté par nos concitoyens. Nous voyons un peu toutes les indications de satisfaction par rapport à ce que nous avons pu faire, que ce soit dans le domaine des produits agricoles, dans le domaine de l'eau potable, de l'électricité, etc. Et aussi, la communauté internationale a indiqué clairement que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, que nous avons réalisé des performances exceptionnelles, je dirais même extraordinaires. Madame Lagarde disait que c'est quasiment un deuxième miracle ivoirien. En huit ans, nous avons quasiment doublé tout dans ce pays. Nous avons doublé le PIB, nous avons doublé la production d'eau, nous avons doublé les localités électrifiées, nous avons doublé le nombre de médecins récrutés, nous avons doublé le nombre de sages-femmes récrutées, et ainsi de suite, je pourrais continuer. Mais moi, je dois dire que ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais c'est la réalité, c'est que toutes ces grandes institutions, fonds monétaires, banques mondiales, les États-Unis, la France, l'Union européenne, qui constatent que ce pays va bien, et je peux assurer et rassurer mes concitoyens que nous continuerons sur cette voie. – Alors, on va commencer donc cette revue de la nation par l'économie, c'est ce que vous êtes en train de faire. – Les performances économiques de ce pays sont saluées par tous, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Est-ce que les ressorts de cette économie sont suffisamment solides, une croissance de 8% depuis 8 ans ? Est-ce que les ressorts sont solides pour vous permettre de continuer, de durer dans cette performance et franchir le cap de pays émergents ? – Voyez-vous, quand nous avons commencé, après les deux, trois premières années, les uns et les autres se disaient, oh, ça ne va pas continuer. Mais ça continue. Bien évidemment, prenez l'exemple de la Chine, ils ont eu des taux de croissance de 8 à 9% pendant 10 ans, et puis ensuite, ça a commencé à affaiblir. Aujourd'hui, nous sommes à 6%. La Côte d'Ivoire connaîtra le même cycle. Vous savez, quand on démarre, on va très vite. C'est comme quand un coureur doit faire 200 mètres, les premiers 100 mètres sont très faciles. Il faut continuer de faire en sorte que l'investissement privé soit le moteur de la croissance, et c'est le cas aujourd'hui. Que les investisseurs aient confiance en notre pays. Et c'est le cas aujourd'hui. Et avec ça, nous continuerons à avoir des taux de croissance de 7%. Pendant 8 ans, nous avons eu des taux de croissance d'à peu près 8 à 9%. Et c'est pour cela que le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale, a doublé. A doublé de 2011 à 2019. Nous avons doublé le produit intérieur brut. Mais évidemment, le produit par tête d'habitants n'a pas augmenté autant à cause de l'augmentation de la population. Mais néanmoins, le revenu par tête d'habitants a augmenté de 40%. C'est-à-dire que chaque Ivoirien, en moyenne, a eu ses revenus augmentés de 40%. Et ceci devra continuer. Voilà. Je suis très confiant. Et je dois dire à mes concitoyens que cette voie, nous la continuerons. C'est la bonne voie. C'est la voie de la prospérité future pour notre grand pays. Un des éléments clés de cette économie, M. le Président, c'est l'agriculture. Tout à fait. Tout à fait. Et l'agriculture a toujours été le moteur de la croissance. Il représente aujourd'hui près de 20% du produit intérieur brut. Ce sont des éléments techniques. Il était à 25% il y a 8 ans. Mais ce qui est important, c'est de nous assurer que les personnes qui produisent nos produits agricoles, les paysans, soient bien rémunérés. Et c'est ce qui explique cet accord que nous avons développé avec le Ghana pour assurer un prix minimum à nos paysans. Et vous verrez, le 1er octobre prochain, nous augmenterons le prix du cacao parce que je veux qu'on revienne au prix de 1 000 francs que nous avons connu en 2015. Les prix ont baissé de 35% en 2017. En 2015, nous avions pu augmenter les prix jusqu'à 1 000 francs. Mais maintenant, nous allons reprendre cette stratégie d'augmenter régulièrement le prix au producteur et nous faisons en sorte que ce soit la même chose pour les noix de cajou, pour le coton et même pour les produits qui sont exportés sur le continent africain. Moi, je suis confiant. Vous voyez, l'agriculture est la base. Mais nous devons aller au-delà. Nous devons commencer à manufacturer et à transformer. – Et justement, c'est un de vos objectifs. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la transformation de notre agriculture ? – Dans la transformation, par exemple. – Dans la industrie et les services. – Tout à fait. Vous avez raison. Voyez-vous, au niveau, par exemple, du cacao, nous sommes au tiers de la transformation. Quand il s'agit des noix de cajou, nous étions à moins de 10%. Bientôt, nous serons à 20-25%, peut-être dans 2-3 ans à 50% et ainsi de suite. C'est important parce que c'est ce qui donne la valeur ajoutée et qui permet de créer des emplois pour nos jeunes et nos femmes. – Et en matière d'intégration, M. le Président, il est annoncé une monnaie au niveau de la CDAO, c'est l'éco. Quel est le calendrier de mise en circulation de cette monnaie ? – Oui, d'abord, les chefs d'État, nous avons arrêté en fin juin à Bouja que nous aurons une monnaie commune et nous avons arrêté le nom de cette monnaie commune qui s'appelle l'éco. Mais il y a des conditions pour que la monnaie soit de manière effective mise en place. et en cela, il faut des critères de convergence. Il faut par exemple que les pays aient un déficit qui ne soit pas trop élevé, un déficit budgétaire, que les budgets soient bien gérés et que nous ayons une gestion de la dette qui soit raisonnable et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les critères de convergence. La Côte d'Ivoire est en bonne route pour respecter les critères de convergence cette année ou l'année prochaine. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays, les 15 pays de la CEDEAO. Ce que nous avons arrêté à Bouja, c'est de dire que les pays qui respecteront les critères de convergence, donc vraisemblablement la plupart des pays de l'UMOA, notre union monétaire, pourront, s'ils le désirent, démarrer avec d'autres pays qui ont de bonnes performances économiques telles que les capes verts et ainsi de suite. Donc c'est une question de respecter les critères de convergence pour nous permettre de mettre en place la monnaie commune. Moi, je souhaite personnellement que cela puisse se faire dès l'année prochaine, au moins qu'on puisse l'annoncer. Mais est-ce que ce sera effectif l'année prochaine ou dans cinq ans ? Je ne peux pas vous le dire. Cela dépend de chacun des pays. les efforts que les uns et les autres sont prêts à faire pour respecter les critères de convergence. Donc la Côte d'Ivoire est annoncée comme l'un des premiers pays à s'engager dans l'utilisation de cette monnaie. Il a également annoncé la zone de libre-échange continentale au niveau de l'Union africaine. Qu'est-ce que cette zone de libre-échange apportera à l'économie ivoirienne ? Et qu'est-ce que cela impliquera pour la population ? Vous voyez, c'est que l'UMOA et la CEDEAO apportent à l'économie ivoirienne. Nous sommes un pays qui a le plus grand chiffre de pourcentage en matière d'exportation vers les autres pays. Par exemple, les pays comme le Burkina, le Mali sont des partenaires importants pour nous. Alors quand il y a intégration, ceci facilite les mouvements de biens. Moi, je considère que la zone de libre-échange prendra un peu de temps, certes, parce que tous les pays n'ont pas la même gestion de l'ouverture de leur marché. J'ai indiqué déjà à mes homologues que je note que les entreprises des pays autres que la Côte d'Ivoire, des pays voisins, même en dehors de la CEDEAO, ont des entreprises ici, parce que notre marché est ouvert, mais nous n'avons pas cette facilité dans les autres pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce sera une condition qui est la réciprocité. Nous sommes ouverts, mais les autres marchés doivent être ouverts. Si tout le monde s'ouvre, les mouvements de biens et services permettront à nos économies d'avoir des taux de croissance encore plus élevés. – Vous avez rappelé tantôt, M. le Président, cette initiative avec le Ghana en matière de cacao, les deux premiers producteurs mondiaux. – Et quels sont les champs de succès de cette initiative commerciale ? – Ah non, mais c'est déjà, c'est quasiment acquis. Je ne veux pas rentrer dans trop de chiffres, mais l'accord, c'est que nous n'allons pas vendre la récolte de 2020-2021 à moins de 2 600 dollars la tonne. Et nous aurons une marge de 400 dollars pour nous assurer de reverser aux producteurs un minimum de montant. Donc, j'aurai l'occasion de parler plus précisément de cet accord quand ce sera définitivement mis en place. Mais les acheteurs ont compris, vous voyez, sur 100 milliards de montants tirés du cacao sur les marchés internationaux, les paysans ghanaïens et ivoiriens qui reproduisent 66%, donc les deux tiers du cacao, n'en tirent que 6 milliards. 6 milliards sur 100 milliards. Ce n'est pas normal. Donc, les acheteurs, les grandes industries conviennent avec nous que nous devons arriver à faire en sorte que les paysans aient une plus grande rémunération. Et c'est ce que nous avons arrêté. Ce sera effectif à partir d'octobre 2020. – Monsieur le Président, un élément qui permet peut-être de mieux apprécier la santé de notre économie, ce sont ces grands travaux que vous avez engagés qui sont en train de transformer la face de ce pays un peu partout. Quand on en parle, ça fait la fierté de certains Ivoiriens, mais il y en a d'autres qui disent, attention, le Président est en train d'endetter lourdement le pays. Quelle est la réalité ? – Pas du tout. Mais vous savez, nous avons un des taux d'endettement les plus faibles dans la sous-région et sur le continent. Nous sommes à peu près à 45% aujourd'hui d'endettement. et la norme que nous avons arrêtée au niveau de l'UMOA et même de la CEDEAO est de 70%. Alors, nous sommes en déçà. Et les projections montreront que nous n'allons pas dépasser ce montant de 45%. Et même jusqu'en 2025, au mieux, nous serons à 50%. – Il n'y a pas de chiffon rouge, il n'y a pas de risque d'endettement pour le pays. – Vous savez, il ne peut pas y en avoir. Je suis un macroéconomiste. Ce sont des choses que j'ai eu à faire à travers le monde, pas seulement en Afrique. Je veille à ce que l'endettement de la Côte d'Ivoire n'étouffe pas l'économie ivoirienne. Mes compatriotes peuvent me faire confiance. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie et que l'endettement que nous avons également, quelquefois, c'est pour effacer les anciennes dettes qui avaient été contractées à des conditions trop onéreuses. Alors, donc, c'est une gestion macroéconomique de qualité. Et c'est d'ailleurs ce que tout le monde reconnaît. Nous continuerons dans cette voie. Nous ferons en sorte que ce pays ne soit pas surendetté. Nous ferons en sorte que l'inflation soit faible parce que c'est ce qui protège les populations. Et nous ferons en sorte qu'il y ait une croissance économique continue pour améliorer le quotidien des Ivoiriens et éviter, donc, l'augmentation de la pauvreté que nous avons connue avant 2011. Vous savez bien que le taux de pauvreté a baissé considérablement en Côte d'Ivoire depuis que nous sommes aux affaires. Et ça continuera de baisser. – Alors, justement, continuons dans votre politique sociale, M. le Président, quand on parle de croissance, il y a une partie des Ivoiriens qui dit « on ne mange pas croissance ». Quand on parle de travaux d'infrastructure, on vous répond « on ne mange pas gaudron ». C'est une boutade bien ivoirienne, mais qui montre qu'il y a une réalité. C'est la forte attente des populations en matière, donc, d'amélioration de leurs conditions de vie. Qu'est-ce que vous répondez ? – J'entendais ça il y a 4-5 ans, mais je crois que les points de vue ont changé. Parce que les populations apprécient d'avoir des routes, quand même. J'étais à Adzopé pour l'inauguration de la route, donc, à Adzopé-Yakassé-Atobrou, mais les chefs, les jeunes me disaient « écoutez, Président, nous vous remercions, parce qu'il y a à peine 5 ans, il y a même 2 ans, il nous fallait 3 heures, 4 heures. » – Et ça va continuer jusqu'à Béthier ? – Ça continuera jusqu'à Béthier, et maintenant, il le faut en 15 minutes. Alors, quand on fait la route en 15 minutes, Pascal, quand même, au lieu de 3 heures déjà, on économise le carburant, n'est-ce pas ? – Je fais partie des plus heureux, M. le Président, puisque c'est ma route. – Vous voyez, vous économisez beaucoup d'argent, maintenant, le carburant, vous l'économisez, et ensuite, pendant la saison des pluies, il n'y a pas d'immobilisation. – Alors, maintenant, ce débat est clos, mais il nous faut aller plus loin. Je considère que toutes les routes de Côte d'Ivoire doivent être réhabilitées. C'est un objectif que nous avons, et en plus, toutes les capitales des régions doivent être connectées. C'est ce que nous faisons, et vous allez voir, dans 2-3 ans, que nous aurons du goudron un peu partout pour relier les capitales régionales, et nous allons également travailler sur les routes secondaires, sur les pistes, parce que c'est ça, le confort des populations, pouvoir aller d'un endroit à l'autre, sans compter la circulation des biens de service. Tout cela contribuera à faire baisser le prix des matières premières, des biens de consommation. Vous savez, l'investissement dans les infrastructures, c'est toujours un bon acquis. La Chine s'est développée de cette façon. Tous les grands pays, même l'Europe, vous savez, l'Europe a commencé avec le charbon, les chemins de fer, c'est un objectif. Pour nous qui sommes économistes, nous savons que la route précède le développement. Et le président, vous l'avez bien compris, et c'est grâce à lui que nous avons eu des kilomètres ici d'autoroute, et puis tout ça n'a pas continué après lui. Mais maintenant, nous avons amélioré, et nous continuerons de faire en sorte que même l'autoroute Abidjan-Bouaké-Ferke-Ouaga soit réalisée dans les deux, trois prochaines années. Un des éléments clés de cette politique sociale, monsieur le président, c'est la santé des Ivoiriens. La couverture maladie universelle, il y a eu une longue campagne de sensibilisation. Les Ivoiriens attendent pour permettre à tout le monde, et surtout les moins nantis, de bien se soigner à mon frère. Qu'est-ce qui retarde la mise en route de cette couverture maladie universelle ? Oui, nous avons mis en place cette année un programme social du gouvernement, avec 725 milliards de francs CFA. Nous avons fait le point déjà pour les six premiers mois, cela se déroule très bien. Et d'ailleurs, j'invite ceux, par exemple, qui ont des problèmes dans leur région, de nous envoyer des correspondances. Je reçois beaucoup de correspondances, me disant, président, nous n'avons pas un château d'eau dans notre village. Et j'ai dit au programme social du gouvernement, vous vous en occupez. Alors, ce qui est important, c'est qu'avec ce programme social du gouvernement, nous avons pris un certain nombre d'engagements, aussi bien sur l'école, sur la santé. Je vous dirais, par exemple, sur la santé. Est-ce que vous savez qu'en 8 ans, nous avons doublé le nombre de médecins en Côte d'Ivoire ? Beaucoup de gens ne le savent pas. En 8 ans, nous avons doublé le nombre de sages-femmes dans notre pays. Et je pourrais continuer. En 8 ans, nous avons doublé la quantité d'eau potable produite pour les populations. En 8 ans, nous avons électrifié autant de localités que les 50 premières années de l'indépendance. Je pourrais continuer. Et donc, le programme social continuera de renforcer cet élan social pour le bien-être des populations. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées. – Donc, les six premiers mois sont totalement satisfaisants. – Ah bon, tout à fait. Et surtout, voyez-vous, par exemple, l'électrification des villages de plus de 500 habitants. Et ce n'est pas seulement les villages. J'ai demandé qu'on y mette les campements. Nous avons les campements baoulés dans l'ouest et haut. Tout ça doit être incorporé. Et quand, en 2020, nous ferons le point, on verra que plus de 80% de couverture, nous avons pu l'atteindre. Et nous continuerons dans cette voie. Les programmes de médicaments, les programmes de recrutement, nous allons recruter plus de 10 000 enseignants. Ils commenceront dès le 1er octobre. Nous approvisionnerons donc les CHR et les CHI en médicaments. Tout cela est en bonne voie. Je suis très confiant et je félicite le Premier ministre pour vraiment sa précision, sa rigueur. Et les choses se passent très bien. Ce programme social du gouvernement est en train d'être exécuté conformément à ce que nous avons arrêté. Et mon objectif, c'est de le porter, d'ici la fin de l'année, à 1 000 milliards. Parce que nous avons maintenant les financements. Nous nous étions arrêtés à 725 milliards. C'était les financements que nous avions. Mais grâce à la Banque africaine de développement, et maintenant, bientôt, au Fonds monétaire international, nous allons pouvoir amener ce programme social à 1 000 milliards. Donc, je dis à nos concitoyens, si dans votre village, qui a plus de 1 000 personnes, vous n'avez pas d'électricité, écrivez-moi. Dites, M. le Président de la République, mon village est à tel endroit, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable, et je vous promets que je vais régler ce problème. M. le Président, vous êtes donc satisfait de la façon dont les choses se déroulent. L'économie se porte bien, le programme social est en marche pour le bonheur des populations. Mais au plan de la cohésion sociale, M. le Président, on a l'impression qu'on n'est pas encore totalement sorti de la crise, malgré le succès économique. Il y a des conflits intercommunautaires, le point d'orgue, ça a été Béhomi, avec 8 morts. C'est le vivre ensemble que vous prenez dans votre politique qui est mise en main. Que répondez-vous à tout cela ? Pascal, vous savez, mon programme de gouvernement, c'était le vivre ensemble. Nous, nous avons bien diagnostiqué ce problème quand nous étions dans l'opposition. Et nous avons pris toute une série de mesures pour aller vers le renforcement de la cohésion nationale. Et on continuera. Ces conflits communautaires ne sont pas acceptables, surtout quand on voit les motifs. Mais il faut que les politiques aussi arrêtent d'attiser la haine et la mésentente. Maintenant, il y a toute une série de réunions. Le comité de sécurité, par exemple, au niveau national s'est réuni à Yamsoukro il y a deux semaines. Des mesures ont été prises, des dispositions sont prises pour que nous puissions alerter dès qu'il y a la possibilité d'un conflit. Et maintenant, pour les conflits passés, nous continuerons de les gérer. Et surtout, utiliser la cheferie traditionnelle, la chambre des rois et chefs, pour leur dire qu'ils doivent aussi s'activer et parler à nos concitoyens pour dire qu'il ne faut pas continuer dans cette voie. – C'est peut-être des signes aussi qui montrent que les blessures de la crise ne sont pas totalement cicatrisées. – Oui, mais vous savez, en France, après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu 40 ans pour que les choses se règlent. Il ne faut pas qu'on dise qu'à la Côte d'Ivoire, en huit ans, en dix ans, on puisse régler tous ces problèmes qui ont été créés depuis la mort du premier président, du président Félix Oufoufoué-Boigny, ça prendra du temps. Moi, je suis engagé, j'ai dit à tous mes concitoyens de s'engager dans cette voie. Je demande à tous les politiques de faire la même chose. C'est important de parler à nos concitoyens un langage d'apaisement, un langage d'union, et de dire que la nation ivoirienne est en construction et avec une bonne politique économique, cela contribue à renforcer l'Union nationale. – Ouvrons maintenant, M. le Président, la page politique. Il y a beaucoup de batailles qui se passent. On voit souvent des images à l'Assemblée nationale. La dernière pierre d'achoppement, ça a été la réforme de la CEI, réclamée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La loi a été votée à une large majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais M. le Président, pour vous, est-ce que l'équilibre réclamé par la Cour africaine des droits de l'homme est respecté ? – Mais c'est ce que nous pensons, puisque la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé sur l'intervention d'une ONG que la société civile soit mieux représentée. Elle avait trois membres, maintenant elle en aura six. Nous avions une commission qui avait 17 membres, dont près de la moitié étaient censés être proches du pouvoir. Maintenant, nous avons une commission où il y a 15 membres, où on ne peut considérer que le tiers qui soit proche du pouvoir. Donc nous, nous avons rempli nos obligations. Mais c'est ce qui est le plus important, c'est que nous avons tenu pendant six mois des réunions avec les partis politiques, avec la société civile, et ce consensus global a permis d'aller de l'avant. Maintenant, je suis bien placé pour savoir que la politique de la chaise vide n'est pas la bonne chose. Voyez-vous mon parti d'origine ? Je ne dois pas dire mon parti d'origine, parce que mon parti d'origine c'était le PDCI. Mais le RDR, en son temps, avait boycotté les élections de 2000. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais l'Assemblée a continué de fonctionner pendant dix ans sans un député RDR. J'ai toujours dit aux gens du RDR que c'était une erreur. Maintenant, nous avons la réforme de la commission électorale. Je constate que tout le monde y a participé. Au dernier moment, les deux dernières réunions, le PDCI a décidé de ne pas y participer. C'est dommage, parce que la commission a été votée par l'Assemblée, par le Sénat, et je crois qu'ils ont saisi le Conseil constitutionnel qui les a déboutés. Tout à fait. L'opposition ne demeure pas, M. le Président. Mais très bien, très bien. L'opposition parle de passage en force. Elle a saisi le Conseil constitutionnel. Elle a été déboutée, certes, M. le Président. Ne craignez-vous pas que ces protestations finissent par jeter un discrédit sur la présidentielle ? Nous sommes en démocratie. Et la majorité, dans tous les pays du monde, c'est la majorité qui décide. À partir du moment où l'Assemblée nationale a voté, le Sénat a voté, il n'y a plus de discussion. Maintenant, les gens me parlent, on dirait que c'est la CEI qui va voter. C'est les Ivoiriens qui vont voter, c'est ça le plus important. Et j'irai plus loin. On me dit, oui, c'est la CEI, sans la réforme, il y aura des problèmes. La Cour n'a pas demandé une réforme. Elle a demandé une récomposition pour mieux représenter la société civile, et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais promulguer la loi aujourd'hui, parce que tout le processus est bouclé. Et les uns et les autres désigneront leurs représentants, et ils vont se mettre au travail, parce que nous avons les élections en 2020. On ne peut pas continuer de discuter. Il faut quand même des institutions. Et ceux qui remettent en cause la CEI actuelle, mais ils oublient que nous avons fait des élections en 2015, Pascal. La CEI actuelle, elle a fait du très bon travail. C'est celle de 2010 qui a eu des problèmes, que nous avons réformés. Et nous avons eu une nouvelle CEI en 2012, qui a fait toutes les élections, y compris l'élection présidentielle de 2015. Et l'élection présidentielle de 2015 s'est bien passée. Mes adversaires m'ont téléphoné, y compris à Finguesa, Mme Lagou et autres, pour me féliciter et reconnaître les résultats. Alors, c'est cette CEI qui était déjà très bonne que nous venons de réformer en diminuant la part de l'État. Mais écoutez, si on a de bonne foi, on doit trouver que c'est une amélioration et que l'on doit continuer d'aller de l'avant. Alors, ce dossier est bouclé. Les institutions de la République l'ont accepté. – Vous ne craignez pas que cela prépare le terrain à la contestation discutée en venir ? – Mais écoutez, celui qui veut contester, conteste. Il y a des voies légales pour le faire. C'est aussi simple que ça. Pas de violence comme en 2010. Nous devons prendre l'exemple de 2015. Nous allons aux élections. Celui que les Ivoiriens vont désigner sera en poste. Et les autres, je souhaite qu'ils l'appellent pour féliciter cette personne. – Alors, cette élection que vous évoquez, ce sera en octobre 2020. On va se dérouler dans un paysage politique totalement recomposé. Les grandes manœuvres ont déjà commencé. Vous avez créé le RHDP avec plusieurs parties de l'opposition et une partie du PDCI-RDA. Vous comptez étendre encore le RHDP à d'autres formations ? – Ah oui, c'est ouvert à tous. Il y a des personnalités qui étaient au FPI qui sont aujourd'hui au RHDP. Ce n'est pas seulement une affaire du RDR, de l'UDPCI, de ceux qui ont quitté le PDCI. Mais il y a tout le monde là-dedans. C'est un rassemblement parce que nous considérons que c'est notre contribution à la paix et à la stabilité dans notre pays. Avoir un parti politique qui ne fait pas de distinction de régions, de races, d'ethnies. Et moi, je suis très heureux de ce que nous avons obtenu puisque maintenant, nous avons, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, le RHDP est présent. Je vais vous donner des exemples. Vous prenez les municipales et les députés. Mais c'est quasiment deux tiers des maires et deux tiers des députés sont membres du RHDP. Les présidents de régions, c'est quasiment trois quarts des présidents de régions qui sont du RHDP. Les sénateurs, sans compter même, ceux que j'ai nommés, c'est quasiment les trois quarts des sénateurs qui sont au RHDP. Et moi, je me fais présenter une carte nationale. Le RHDP est partout, dans toutes les régions. Il n'y a pas un département, il n'y a pas une sous-préfecture. C'est ça l'Union nationale. C'est un parti qui couvre l'ensemble et qui veut que les enfants de ce pays, pas seulement les oufouettissent, mais que tous les enfants de ce pays se retrouvent en disant nous voulons améliorer le sort de nos enfants, de nos petits-enfants. Et je suis très satisfait de cette évolution. – Le PDCI ne fait pas partie de ces grands rassemblements. Votre ancien allié, le président Bédié, et votre prédécesseur, le président Laurent Babo, se sont rencontrés à Bruxelles. Ils parlent de constituer une plateforme de toute l'opposition contre vous, ou contre le... – Non, ils n'ont pas dit contre moi. – Contre le candidat du RHDP. Quel commentaire ? – Ah non, ils n'ont pas dit qu'ils font une plateforme contre le candidat du RHDP. Et pour le moins, il n'y a pas de plateforme à ma connaissance. Ils se sont rencontrés, nous avons vu ce qu'il y a dans la presse. Je considère que, voilà, il n'y a pas plus que ça. – En tout cas, ils disent qu'ils sont en train de préparer une plateforme qui va être communiquée très bientôt. – Là, c'est différent. C'est très bien qu'ils préparent une plateforme. Et c'est même très bien qu'ils se rencontrent. – Mais que vous voyez votre ancien allié partir comme ça, vous n'avez pas de commentaires ? – Non, je n'ai pas de commentaires particuliers. Le RDR, avant moi, a été allié au FPI de Laurent Babaut. Le PDCI, avec d'autres parties, a été en alliance avec le RDR depuis 2005, pendant quand même 14 ans. et bon, le président Bédia a décidé de ne pas faire partie de cette alliance, mais c'est son droit, il n'y a pas de problème. – Il a dit que l'objectif, donc, c'est la réconciliation. – Ah bon ? Ah, peut-être, lui et Laurent Babaut devaient se réconcilier. Ça, je peux comprendre, parce que je sais ce que l'un et l'autre pensent… – Et aussi entraîner la réconciliation de toute la Côte d'Ivoire. – Non, non, non. Moi, je me suis réconcilié avec le président Bédia. Tout le monde sait ce qu'il m'a fait. On s'est réconcilié. Avec Laurent Babaut, je n'ai jamais eu de problème, en réalité. Il y a un personnel. Il y a eu des élections. Bon, on sait ce qui s'est passé. Mais si maintenant, Laurent Babaut et Henri Conan Bédia, je sais ce qu'ils pensent l'un de l'autre, se réconcilier, c'est une très bonne chose. Mais ça, ça n'entraîne pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens, nous, on est très bien. – Alors, vous êtes… – En Côte d'Ivoire, moi, je vois que nous sommes très bien. On est ensemble. Les gens vivent dans les quartiers ensemble. Ils sont au marché. Ils ne sont pas à couteau tiré comme s'il y avait des problèmes. – Quand on parle de la politique en Côte d'Ivoire, vous êtes trois grands hommes politiques qui dénominent la classe politique. Il y a vous-même, il y a le président Bédia, le président Babaut. Ils se sont réconciliés. Peut-être, dans quelques mois, vous allez vous joindre à eux. – Non, non, non. Écoutez, j'ai eu un problème avec Henri Conan Bédia. Nous nous sommes expliqués et nous avons même formé une alliance. Le fait qu'il décide de sortir de cette alliance, mais écoutez, c'est sa décision. Mais tous les autres sont restés. Avec Laurent Babaut, je n'ai jamais eu de problème. On a eu toujours des relations fraternelles et amicales. Et par conséquent, je ne me sens pas concerné. Quand j'ai vu que Jeune Afrique dit que j'ai essayé par tous les moyens d'empêcher, je me dis, mais de quoi je me mêle ? Pourquoi je vais empêcher deux anciens présidents de se rencontrer ? – C'était ma question suivante. Parce que vous avez tout fait pour… – Mais c'est des histoires, c'est des mensonges. – Parce que c'est deux hommes – Je leur ai signifié d'ailleurs. Mais pourquoi je ferais cela ? Je n'ai aucune raison de le faire. Est-ce que j'ai empêché deux Ivoiriens de se rencontrer en Côte d'Ivoire ? Si deux Ivoiriens veulent se rencontrer à Bruxelles, c'est leur décision. – Monsieur le Président, le Président Laurent Babaut bénéficie d'une liberté conditionnelle. Une partie de la population souhaite qu'il revienne en Côte d'Ivoire pour prendre part à ce processus de réconciliation. D'abord, que pensez-vous de ce verdict ? – Attendez, Pascal, non, attendez pas. – Pensez-vous que son retour peut… – Quel processus de réconciliation ? Je veux comprendre. Mais que les partisans de Laurent Babaut souhaitent qu'ils soient là parce que c'est leur fils, parce que c'est leur chef, mais c'est une très bonne chose, c'est normal. Quand j'étais en exil, mes partisans aussi souhaitaient que je rentre et que je participe au processus. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de réconciliation. Il ne faut pas déplacer le problème. Chacun gère donc ce à quoi il est attaché. Je comprends que ceux qui sont proches de Laurent Babaut soient attachés à sa personne, veulent que ce procès se termine pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, c'est leur droit. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. – Monsieur le Président, les Ivoiriens qui ont été traumatisés par les crises post-électorales de 2010, redoutent d'autres troubles. Vous avez dit à plusieurs reprises, en parlant de la présidence qu'il n'y aura rien. Le Premier ministre l'a répété aussi. D'où tirez-vous cette confiance ? – Mais, cher frère, quand même, pourquoi vous ne parlez pas de 2015 ? Dites-moi. Pourquoi on ne parle pas de 2015 ? Il y a eu 2010, c'est vrai. Mais après, il y a eu 2015. Il y a eu des élections de 2012 à 2015. Tout s'est bien passé. Il y a eu des élections de 2015 à 2017. – Donc, en clair, les Ivoiriens ne devront pas traîner l'élection venue. – En 2018, il y a eu deux élections où il y a eu quelques grabuges. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on va s'affoler. Et puis, faites-moi confiance, les forces de défense et de sécurité seront là pour protéger les Ivoiriens et faire en sorte que ces élections soient paisibles. Je n'accepterai pas le désordre. Je n'accepterai pas les déclarations qui divisent les Ivoiriens et qui mettent en danger l'unité nationale et la cohésion nationale. Donc, moi, je suis très, très, très serein. Nous aurons de bonnes élections en 2020 parce que, d'abord, on a eu une commission qui a fait du bon travail en 2015 qui a été améliorée pour 2020. Et puis, écoutez, maintenant, nous aurons un système biométrique pour les cartes d'identité. Il n'y aura pas de fraude. Mais les Ivoiriens voteront. Ils éliront le président qu'ils voudront et les députés qu'ils voudront. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. – Très bien. Nous sommes à un peu plus de 14 mois de la présidentielle. – Oui. – Monsieur le Président, est-ce que votre décision est prise ? – Laquelle ? D'aller ou de ne pas aller ? – Mais je l'ai dit que je le ferai savoir en 2020. – Mais, monsieur le Président, les Ivoiriens scrutent toutes vos sorties, toutes vos phrases. On se demande, ira-t-il, n'ira-t-il pas ? Pourquoi vous ne les libérez pas maintenant ? – Mais, écoutez, je suis un homme politique. La Constitution me permet de faire deux autres mandats si je le souhaite. Mais je vais prendre ma décision au moment opportun. et sur la base de ce que mon parti me dira de faire aussi. Je l'ai dit déjà à l'occasion du forum de Moïbraïm, le Président, en fait, disait qu'un homme d'État, il y a trois choses qui sont importantes. Vous voyez, il y a Dieu, il y a la nation et la personne. Quand on parle de Dieu, c'est pour la santé, pour l'âge, pour le moment, j'ai 77 ans, j'aurai 78 ans l'année prochaine, mes médecins me disent que je suis en parfaite santé. Deuxièmement, le pays, la traduction du pays, c'est à travers le RHDP qui verra qui ils veulent comme candidat. Si on me le demande, je pourrais répondre positivement ou négativement en fonction de ma conscience et de ce que je pense pour mon pays. Alors, pour mon pays, je veux la stabilité. vous voyez, je veux la stabilité de mon pays et je veux la sécurité des Ivoiriens. C'est ça mon objectif. Savez-vous ce que disent les Ivoiriens, M. le Président ? Non, non, je prendrai cette décision en 2020 en fonction de tous ces éléments. Ce n'est pas une affaire. Vous savez, quand on est président de la République, on a cette responsabilité, elle est lourde. La Côte d'Ivoire est maintenant en paix. La prospérité vient. La situation s'améliore. En sept ans, nous avons fait plus que cinq, pendant 50 ans. Mais je vais faire un bilan à la fin de 2019 et à partir de là, je prendrai ma décision à mon âme et conscience pour donner le meilleur à mon pays. Les Ivoiriens disent que vous et le Président Bédier, vous vous surveillez. Chacun attend la déclaration des candidatures de l'autre pour se décider. Non, mais le Président Bédier a dix ans de plus que moi. Il n'a pas dit qu'il est candidat. Il ne faut pas lui mettre des choses dans la bouche. Moi, je lui ai parlé. Il n'a pas dit qu'il est candidat. Mais on attend. Mais pourquoi je vais l'attendre ? En 2015, je ne l'ai pas attendu. C'est lui-même qui a dit Alassane Ouattara doit faire un deuxième mandat. Peut-être que quand il rentrera, il va dire Alassane Ouattara doit faire un troisième mandat. Vous ne savez jamais. Il y a une rumeur qui court, M. le Président. Est-ce que vous allez modifier la Constitution pour récaler des candidats ? Non, mais pourquoi je vais modifier la Constitution ? La modification de la Constitution doit être un processus qui dépend de l'opinion. Nous avons une Constitution depuis 2016. On l'a pratiquée. Il est clair qu'il y a des choses qu'il faut modifier dans la Constitution. Mais ce n'est pas pour récaler des candidats. Non, non, non. Je ne vois pas pourquoi une Constitution devrait récaler des candidats. Moi, je ne souhaite pas être récalé, en tout cas. Et je ne vois pas pourquoi d'autres seraient donc récalés. Mais maintenant, il faut épouser l'air du temps. Nous sommes un certain nombre à avoir un certain âge. Peut-être qu'à un moment donné, nous devrions réfléchir à ce que nous pouvons donner à notre pays au-delà d'un certain âge. Mais c'est tout. Autrement, je ne... Mais il y aura des modifications de la Constitution parce que nous remarquons qu'il y a des petites choses qui méritent d'être adaptées. Et j'essaierai de voir avec les uns et les autres qu'est-ce que nous devons modifier. Mais ce n'est pas dans une intention de... pour moi, de ne pas avoir d'adversaire. Vous voyez, je ne suis pas de cette trempe-là. parlons maintenant de défense et de diplomatie, M. le Président. La Côte d'Ivoire, on se rappelle, a subi un grave attentat terroriste en 2016 à Grand Bassam avec beaucoup de morts. La zone ouest africaine est en pro-terrorisme. C'est vrai, des zones sont plus frappées que d'autres. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens de se défendre ? Non, non, nous avons beaucoup investi. Vous savez, dans les nouvelles technologies, la surveillance, l'intelligence, les renseignements avec les pays voisins, avec la France, les États-Unis, d'autres pays, pour que nous soyons vraiment mieux protégés et surtout que nous puissions anticiper. Je peux vous dire que nous avons déjoué deux ou trois tentatives. Après Grand Bassam. Après Grand Bassam. Mais nous veillons, nous surveillons et tous les matins, moi j'ai un appel téléphonique pour me dire voilà comment les choses sont passées dans la nuit, etc. C'est important que nous le fassions et c'est ce que j'ai dit, je veux veiller à la sécurité de mes concitoyens. Et ça, ça a demandé des investissements énormes et surtout une bonne coopération, collaboration avec les pays voisins, avec tout, récemment nous étions au Burkina, nous avons une séance de travail conjointe entre les services de renseignement Burkinabé et les services de renseignement Ivoirien. Beaucoup d'accords de coopération ont été signés. Nous avons eu aussi des réunions avec le Ghana, le Togo, le Bénin et des accords ont été signés. C'est important que nous soyons en paix et en sécurité. Et c'est vraiment l'objectif principal de la mission que je me suis fixée maintenant. Le gouvernement est bien géré par le Premier ministre, le programme social se déroule bien. Ce sont les éléments de sécurité, de paix qui m'intéressent. Et je suis très, 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 très porté sur cela. Et je n'ai pas de... Il y a un renforcement général de la coopération avec les pays voisins. C'est la meilleure façon de se défendre. Ah oui, mais il faut... S'il n'y a pas de renseignements, vous savez, ça devient difficile. Les pays voisins aussi ont beaucoup investi dans ce domaine et je suis confiant que nous continuerons ainsi. Mais il faut travailler de sorte à réduire aussi les poches de pauvreté, les poches de discrimination, vous voyez, les poches de stigmatisation. C'est toutes ces choses qui créent un peu l'extrémisme, y compris l'extrémisme religieux. Donc nous voulons une Côte d'Ivoire qui soit ouverte, une Côte d'Ivoire où les uns et les autres se font confiance, savent que le pays est pour tout le monde et que tout le monde a les mêmes droits, a les mêmes obligations et que les dirigeants sont des personnes aussi de qualité et qui peuvent leur apporter un avenir meilleur. La coopération est donc au centre de votre politique extérieure. Ils ont permis de glaner des lauriers. Je pense notamment à l'élection de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une grande fierté. Quel leçon, quel enseignement qui vient vous de ce grand honneur faire notre pays ? C'était un grand honneur, surtout ça faisait 25 ans. Et quand je me suis rendu aux Nations Unies, j'ai senti que la Côte d'Ivoire était vraiment respectée à nouveau et que les gens nous faisaient confiance. On voulait savoir comment nous avons fait pour transformer ce pays en si peu de temps, même arriver à faire en sorte que les troupes des Nations Unies, les forces des Nations Unies, l'ONU-Ci, quittent la Côte d'Ivoire en 2017. Vous savez, il y a des pays où les Nations Unies sont depuis 30, 40, 50 ans. Mais nous, après 12 ans, nous avons pu demander aux Nations Unies de partir. Nous leur avons dit ce que nous avons fait, comment nous sommes organisés, que ce soit au plan de l'organisation des forces armées, que ce soit au plan de la réconciliation, que ce soit au plan de la gestion économique et ainsi de suite. Je suis très fier et je remercie les Ivoiriens de m'avoir donné cette opportunité et je les félicite parce que c'est l'œuvre des Ivoiriens, c'est l'œuvre de nos concitoyens. Si, en fait, il n'y avait pas la paix sociale, si les Ivoiriens ne s'étaient pas réconciliés, on n'aurait pas cette aura internationale. Et en plus de cela, je suis très fier aussi qu'un de mes jeunes frères, Jean-Claude Brou, ait pu être désigné comme président de la commission de la CEDEAO. C'est quand même un ensemble de 350 millions. C'est la population des États-Unis. Donc, il est quasiment le premier ministre de cet ensemble. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire et nous continuons d'apporter notre contribution et nous ferons en sorte que nous continuons d'être respectés. Le mandat de la Côte d'Ivoire arrive à son terme au mois de décembre. – En décembre, oui, oui. – Vous avez déjà quelques regrets ? Il y a des dossiers que vous avez voulu… – Non, 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 c'est pour deux ans. Nous avons eu ce grand honneur. Bon, j'espère que ceux qui viendront après moi, peut-être dans 20 ans, ce sera à nouveau une possibilité pour la Côte d'Ivoire de revenir. nous sommes battus pour qu'il y ait un pays de l'Afrique de l'Ouest. ce sera donc le Niger. Donc, je suis très heureux que ce soit le Niger qui a un gouvernement qui travaille dans la même orientation. Et je suis confiant que le gouvernement nigérien, le président Issaoufou, feront du bon travail également. – En matière de sport, monsieur le président, nous avons eu une jeunesse qui se porte bien. Les éléphants ont été champions d'Afrique il y a quatre ans. Cette année, nous avons terminé les cas finalistes. Nous avons nos basketeurs qui vont se rendre bientôt en Chine. Ce seront eux aussi des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Quel message. – Écoutez, quel bonheur. Vous savez, le match d'ouverture, ce sera à Beijing entre la Côte d'Ivoire, notre équipe de basketball et l'équipe de Chine. C'est tout de même ce jour-là. Nous serons sur la carte du monde. Ce sont des milliards de personnes qui sauront que des jeunes Ivoiriens ont cette capacité d'être coptés pour être à la face du monde. Moi, j'ai éprouvé une fierté que je ne peux même pas exprimer. Je pense que dans ce domaine, dans le domaine des sports, dans le domaine de la culture aussi, vous savez, c'est partout. La Côte d'Ivoire avance. Et les Ivoiriens doivent en être fiers. Et moi, je suis fier de ce qu'est devenu notre pays. – Monsieur le président, nous arrivons au terme de cette émission. Quel est votre message à tous les Ivoiriens qui vous écoutent à l'occasion de la fête nationale ? – Mes chers frères, moi, je voudrais vous dire et m'adresser en même temps à mes compatriotes et leur dire que la Côte d'Ivoire a fait des progrès importants. Le pays a connu certes des difficultés en 2010-2011, mais que je vois que depuis quelques années, le pays a repris de sa flamme et que nous sommes totalement engagés à ce que les choses se déroulent à nouveau dans la paix. Dans la paix, c'est ce que le président Oufouet Boigny nous a laissé comme héritage. Donc, les turpitudes du passé sont derrière nous. La Côte d'Ivoire est maintenant en paix et pour que cette paix soit durable, il faut la sécurité. la sécurité de chaque Ivoirien. Et sur ça également, j'en suis très heureux parce que nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont bien organisées, qui sont totalement intégrées. Et d'ailleurs, demain, le défilé militaire donnera encore l'occasion d'admirer tout ce qu'ils peuvent faire et tout ce qu'ils ont pu acquérir comme outils, comme instruments pour la protection des Ivoiriens. Alors, ceci étant, l'union, la cohésion, la confiance doivent être développées. Et nous devons travailler dans une atmosphère sereine. Nous devons respecter les uns les autres. Nous devons faire en sorte que tous nos concitoyens se sentent à l'aise en Côte d'Ivoire et se disent que le pays avance dans la bonne direction. Rien ne doit interrompre cet objectif parce que la paix et la sécurité sont les éléments essentiels pour qu'un pays puisse se développer. En matière économique, évidemment, je sais que les Ivoiriens me font confiance. Nous en avons donné la preuve. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, je voudrais terminer en remerciant mes concitoyens pour la confiance dont j'ai bénéficié, dire à chacune et à chacun d'eux que je continuerai avec la même ardeur parce que j'aime mon pays, j'aime mes concitoyens sans distinction et je continuerai de donner le meilleur de moi-même. Et je veux profiter de cette opportunité pour présenter à tous les Ivoiriens, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, leur dire bonne fête de l'indépendance. 59 ans, ce n'est pas rien. Et je pense que l'année prochaine, nous aurons à fêter les 60 ans et ce sera également un très grand moment. Bonne fête à toi, Pascal, bonne fête à chacune et à chacun d'entre vous et à demain au grand défilé qui nous attend. Merci beaucoup. Et merci à vous, M. le Président, d'avoir répondu à nos questions sur les antennes de la RTI, radio-diffusion télévision ivoirienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir regardée, de l'avoir écoutée. Bonne fête